Musique Bonjour à vous tous, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Chercheuse de rêve. Donc on a passé le cap de la quarantaine d'épisodes de cette rubrique, ce qui est quand même énorme, parce que trouver 40 rêves qui ne soient pas trop les mêmes, je suis surprise de moi-même là par contre. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai trouvé encore une fois un rêve que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de voir sur beaucoup de blogs ou de chaînes ou autres. Donc je me suis dit, ça se trouve, vous ne le connaissez pas. Pour ceux qui le connaissent, je suis désolée. Mais bon, donc la ville s'appelle Topiari, donc je le dis à la française. Donc le drapeau s'est teinté comme le nom de la ville, il n'y a pas de surprise. Voilà, donc apparemment, de ce que j'ai compris, ce serait la ville des Taupières. Mais sur le chemin, en fait, de la place à la gare, pour vous faire l'intro, là, je n'ai pas vraiment envie de Taupières. Donc après, je ne sais pas trop, mais on verra, on va rechercher les Taupières. Alors, affichage du colonie rigueur ici, oui. Donc voilà, Taupières. Alors, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de cristaux. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais la place est remplie, mais vraiment remplie. Je vais vous montrer, de toute façon, de cristaux comme ça. Donc, on va savoir pourquoi. Alors, par contre, je tiens à dire que c'est une ville où il y a énormément de motifs. Mais ça ne me dérange pas tellement, en fait, puisque vous voyez, les motifs sont assez bien positionnés. Il y a pas mal d'herbes aussi. Enfin, ça va, c'est pas vraiment dérangeant. Alors, moi, je kiffe, par contre, quand il y a des petits cadeaux comme ça. Donc, en fait, pour ceux qui ne savent pas, les cadeaux, on ne peut pas, en fait, les placer où on veut. Il faut les faire tomber depuis les petits ballons que vous avez, qui volent, en fait, avec le lance-pierre. Et du coup, ça vous fait un petit cadeau comme ça. Donc, c'est original au moins, mais après, si vous le prenez dans vos poches, vous ne pouvez plus le reposer. Voilà. Donc, vous voyez que c'est franchement très, 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 très beau. Alors, je ne sais pas, en fait, si c'est une ville moderne ou une ville nature. C'est un peu un mélange des deux. C'est ça que j'aime bien. Parce que là, vous voyez, bon, après, moi, je ne mettrais pas ça dans ma ville, je pense. Mais j'aime beaucoup ce truc. C'est un truc cubique, je crois, je ne sais plus. Voilà, voilà. Alors, après, je pense, là, on est au mois d'avril. Puisque, il y a les petits confettis, mais les petites fleurs de cerisier qui tombent. Voilà, les arbres roses, pareil, ouais. Ok. Bon, ben, c'est parti. Alors, là, on a une maison. C'est la maison de qui, ça ? Shop. Un magasin. Un magasin de quoi ? Un magasin de quoi ? Tu ne peux pas acheter l'amour. D'accord. Bon. C'est peut-être un marchand d'amour, je ne sais pas. Un marchand de... Tu ne peux pas acheter l'amour. Mais pourquoi il me dit ça ? C'est déjà mystérieux, cette ville. Ok. Fontaine entourée de deux flambeaux. J'adore ces motifs herbes, je vous jure. J'aime trop ce style de motif. Ça rend super bien. J'aime vraiment beaucoup cette ville, en fait. Ah oui, c'est l'habitante qui ressemble à une théière. À chaque fois, je l'appelle comme ça, moi. Je ne sais plus son nom, d'ailleurs. Fanny. Ouais. C'est Fanny. Alors, regardez-moi par où je suis arrivé, s'il vous plaît, quoi. Comment c'est possible d'avoir autant de trucs ? Sérieusement. Alors, on a le welcome à la gare et le welcome ici. C'est pas mal pensé. Ah. Déjà deux taupières. Ok. Trois. D'accord. On va dire oui, c'est la ville des taupières. Parce que j'en ai vu une, je crois, tout à l'heure. Une seule. Ah, mais c'est super beau. J'aime bien. Bon, par contre, je pense que la personne aurait dû alléger un petit peu les motifs roots, là. Parce que trois carrés, c'est un peu trop, mais... Après, c'est mon avis. Ah. Celui qui ne vend pas l'amour. Oh. Mais j'aime trop cette idée. Mais c'est trop bien pensé. Mais regardez, sérieux. Ils ont continué, ils ont fait un petit... Oh, j'aime trop. J'avais jamais vu ça ailleurs. Bon, ça va peut-être donner des idées à certains. Voilà. C'est le but un peu de cette série aussi. Euh... Ah, là, c'est le coin un peu féerique. Mais c'est super beau, je vous jure. Oh, wow. Ça va être encore une ville où je ne vais pas parler. Parce que je vais être tellement éblouie par le truc. Non, mais... C'est magnifique. Bon, après, je ne pense pas. Donc là, normalement, la ville n'a pas été hackée. Parce que les habitants sont placés un peu où ils veulent. Euh... Puis, il n'y a pas non plus de buissons qui collent. Non, non. Elle est originale, cette ville. C'est bon. Elle n'est pas refaite avec le hack. Qui-qui-toi. Je suis tellement belle. Enfin, belle, mais je dois. Moi, je dois... La modestie. Heureusement que ça ne tue pas. Euh... Petit cadeau. Encore une taupière. Oh, mais c'est... Enfin, je n'étais pas celle-là en plus. Mais c'est super beau, hein. Ah, les petits cônes illuminés, comme j'aime. C'est la maison de quoi, ça ? Mar 2. Mar 2. Aucune idée. Bon, j'irai dans le magasin, je pense. Ouais, quoique... Je ne sais pas. Oh, c'est trop beau ! Mais j'aime trop ! C'est trop magnifique ! Le petit coin, le feu de joie, là. Oh, j'adore. Ça, ça mérite une photo, je vous jure. Ouais, c'est rare que je prenne des photos dans les chercheuses de rêve, mais là, je suis conquise à 100%. Un roi. Merci. Bon, bah, lui, il n'a pas mis de phrase, hein. Voilà. Le roi ne dit pas. Ah ouais, encore ce petit... Ce petit avancement. Oh, il y a Marilou de l'autre côté. On est vite, on est vite ! Oh, le petit geyser ! De geyser ! Oh, j'adore ! Est-ce qu'ils vont... Est-ce qu'ils vont péter quand je suis là ? Oui, oui, allez ! Au pire, je ferai un montage, je crois. Allez, les deux ! Ouais ! Oh, trop bien ! J'ai eu les deux en même temps. Trop cool. Bah, dis donc, la personne, elle a... Elle a buté pas mal de ballons ! Le petit camping qui... Oh, qu'il est trop bien placé, en plus. Regardez-moi ça. Vous avez la mer, en plus. C'est même pas la plage, c'est la mer, directement. C'est quoi, ça ? Ah ouais, d'accord, c'est la plage. J'ai cru que les fleurs étaient dans l'eau. Non, non. Non, mais regardez, en plus, c'est super bien placé. Vous voyez l'eau, déjà, là ? Oh, j'adore ! J'adore ! Là, il y a deux maisons. Oh, j'adore ! Oh, le petit truc hamster ! Puis, j'aime bien, en fait, parce que les motifs, c'est pas vraiment uniforme. Ils en mettent un peu n'importe comment. Vous voyez, les petits carrés, là, vous les avez aussi devant les ponts. C'est un peu mis n'importe comment. C'est ça que j'aime bien aussi. Oh, pardon. Oh, le petit moulin. Le trousse moulin ! Il n'y a pas moyen de... Non, moi, je prendrai... Je prendrai comme ça. Voilà. Oh, pique-nique, en plus. Non, mais ils sont sérieux. Mais il y a vraiment tout dans cette ville. Je déteste le maire. Il a tout ce que je veux. Mais c'est trop mignon. Je bombarde de photos, je vous jure. Voilà. En plus, à côté de la rivière. Je crois que j'ai rarement vu plus beau que ça. Dans une ville à motifs, surtout. Moi qui suis compliqué. Bon. Alors, Marc, déjà, il habite là. Je vais voir l'extérieur de la maison. Si ça me plaît, je rentre. Ah oui, c'est vrai, c'était le roi. Ok. Et le magasin ? Évidemment, c'est à l'autre bout. Oh ! C'est Christine ou Nadia ? Je ne sais plus. Christine. Non, je crois que c'était Nadia l'autre. Ouais, je vais peut-être tenter... Je vais peut-être tenter le roi, tiens. On ne va pas faire que des magasins. Alors. The King of Topiary. Voilà. On va pénétrer dans ton antre. Euh... Si c'est ça que tu appelles un palais... C'est bien étrange. Euh... Mais ça fait flipper. Il y a des aliens partout. On se dirait de... Non, mais c'est Star Wars, le truc. En fait, il a mis toute la collection de l'espace. Je kiffe faire ça. Regardez-moi ça. Je m'éclate avec les écrans, quoi. Hop. Hop ! Ouais, la télé ! Après ça, je crois que ça peut éteindre. Ouais. Oh, vas-y. Je ne veux pas d'hologramme. Je vous emmerde ! Vulgarité d'aujourd'hui, oui. Allez, j'allume toutes les téloches. Ok, j'ai tout allumé. Bonjour l'électricité. D'accord, je n'ai rien dit. C'est... Oh, c'est trop magnifique. On dirait de plonger dans l'ambiance, quoi. On dirait... Ouais, c'est... On dirait le truc d'Aladin, un peu Egypte. C'est un mélange. C'est super beau. Ça fait plus égyptien qu'autre chose avec les murs et le truc de Cléopâtre, là. Mais j'adore ! Il n'y a pas moyen de passer de l'autre côté, non ? Ah, non. On ne la peut pas. Oh, c'est comme si elle nous coiffait ! Non, mais c'est magnifique. En plus, avec la musique, là. Je ne sais pas où elle est, la musique, d'ailleurs. Elle est où, la musique ? Elle est par là, mais... Ah, d'accord, elle est de l'autre côté. Je me disais aussi... Non, franchement, c'est super beau. Collection Carla. D'ailleurs, je viens de me demander un truc. Est-ce que la pièce principale où il y a le vaisseau, ce ne serait pas plutôt un moyen de nous dire qu'on a voyagé dans le temps ? C'est une idée que je viens d'avoir, là, tout de suite. Je ne sais pas ce que ça... Voilà. Dites-moi si ça peut le faire ou pas, mais... Moi, je penserais, en fait, que ce serait peut-être ça, d'ailleurs. On est... C'est un peu, genre, comme le nouvel âge de glace. Je ne sais pas, ceux qui ont vu l'extrait avec Scratch, quand il a la machine et qu'il remonte dans le temps. Autant des gladiateurs... Après, je ne sais plus où il va, mais... Ça me fait un peu penser à ça, en fait. Comme si la pièce principale, c'était, genre, on remonte dans le temps, et puis, vous voyez, l'autre pièce, c'était un peu plus ancien, quoi. Par contre, celle-là, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, je ne sais pas si ma théorie va tomber à l'eau ou pas, mais bon. Prochaine pièce... Waouh ! Oh, c'est trop mignon ! Oh, le petit circuit et tout ! Oh, j'adore ! Oh, mon Dieu ! En fait, non, ma théorie tombe à l'eau, ce n'est pas du tout ça. Mais waouh ! La pièce de jeu, quoi, mais... C'est quoi, ça ? Je n'ai jamais vu ? C'est trop chelou ! C'est un truc à balle, c'est quoi ? Ça, j'ai déjà vu. C'est trop kiffant ! Oh, non, mais j'adore ! En plus, c'est fait tellement simplement, en fait, il n'y a pas de surplus de trucs, c'est... Franchement, je vous dis, j'aime cette ville, mais vraiment. Le livre à relief, la maison de poupées... Ouais, ouais ! Ce que j'aime le plus, en fait, c'est le petit circuit, parce que je ne sais pas... Moi, je ne l'ai pas, en tout cas. Voilà. J'aime beaucoup. Ok, encore une petite pièce... Putain, pardon, il m'a fait peur, le petit... La statue, là ! Oh, mon dieu ! J'ai eu un petit peu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux dire, c'est quoi ? Une armure, c'est-à-dire où ça ? Méli-Mélo, non ? Non, 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 non. Aucune idée. Non, c'est pas l'heure de dormir, mais je pense que t'es déjà dans un rêve. Non, mais voilà. La collection, tout le monde la connaît, hein. Pour une fois que je peux savoir la musique. Kéké des îles. Ouais. Je ne vois pas trop le rapport, en fait. Bon, il y a un autre roi, là-bas. Ok. La chambre du roi. C'est la mafia. Regardez, il y a de l'argent sur la table. Je vais prendre la mallette et m'en aller. Ouais. Oui, je suis une voleuse. Je veux s'y prendre des bombes bec. Non, franchement, ça va. Après, c'est pas spectaculaire non plus, vu que c'est pas vraiment un mélange de collection. Mais l'aménagement est très, très beau. Donc, on va attaquer la dernière pièce. Alors. Là, c'est vraiment bizarre, pour le coup. C'est un supermarché sur la lune. Si je juge comme ça, oui. Alors, le 7-Eleven, moi, j'appelle comme ça. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. 7-Eleven. Je n'ai aucune idée. En fait, c'est un truc asiatique. Je crois que c'est le supermarché au Japon, en Corée, tout ça. Donc. Ouais, je ne sais pas. Pourquoi ? Il y a un magasin dans l'espace. C'est la grande question de cette journée. On voit même peut-être pas grand-chose. Mais c'est pas très grave. Donc. Écoutez. La maison, je n'ai pas trop compris le thème, en fait. Après, voilà. La ville, c'est la ville des Taupières. Mais les maisons, voilà. C'est à étudier. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Donc, écoutez. J'espère que cette visite vous aura plu. N'hésitez pas à aller visiter la ville avec le code onirique que j'ai fourni dans la vidéo pendant tout le long. Voilà. Et dites-moi franchement si ça vous plaît. Mais moi, je suis conquise. Honnêtement, c'est magnifique. La preuve, j'ai pris des photos. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501